Salut à tous, c'est Fredox. Bienvenue sur ce 12e épisode de la saison 2 sur Feed the Beast, de retour à la base, rien de plus depuis la dernière fois, je n'ai même pas été miné, on a normalement suffisamment de ressources pour faire ce qu'on veut faire là sur cet épisode, qui va consister donc à aller chercher une autre source d'énergie plus efficace que le col, c'est à dire la lave. Vu qu'on a un accès vers le nether maintenant, ça devrait aller, enfin de remplacer les moteurs à charbon ici et le générateur à charbon, qui produisent pas suffisamment je trouve. Et vu qu'on commence à être un peu court au niveau charbon, même si on en aura suffisamment par la suite, on va directement s'attaquer à la lave. Donc on va préparer tout ce qu'il nous faut pour le nether, à savoir par une pompe, pour commencer. Donc pompe de build craft, qui se fait avec un mining well et un tank. Le mining well se fait comme ceci. Iron ingot, iron pickaxe, iron gear et redstone. Donc on va se faire ça. On va prendre un stack de redstone. De l'iron. Donc on va se commencer par la gire. Donc en bois, en stone, puis en iron. Voilà. Après il va nous falloir une pickaxe. Voilà. Normalement on a tout. Ouais c'est bon. Une fois je sais pas pourquoi ça, le shift click ne marche pas. C'est pas grave. On a un autre mining well. Après il nous faut du verre. Pour se faire le tank. Qui se fait simplement comme ceci. Et tank plus mining well nous donne une pompe. Donc cette pompe servira à pomper la lave directement dans les lacs de lave, dans le nether. Pour l'énergie on va utiliser des redstone engines. Classique et pas cher. Même si ça produit pas beaucoup, ça suffira pour la pompe. Donc deux woodgires, un piston, un verre et trois bois. Donc quatre moteurs, il nous en faut huit. Et pas assez bien sûr. Allez chercher un peu de bois. J'ai déjà deux pistons qu'on va prendre. Ça sera toujours ça, à moins ça crafter. Donc du bois. Voilà donc. Huit gires. Comme ceci. Les pistons qui se font, je rappelle, comme ceci. Du bois. Cobblestone, un iron air. Et une redstone. Normalement ça devrait être bon. Il en faut donc deux. Là pour ça. Du vert, j'en ai assez. Ouais, normalement ça doit être bon. Parfait. On va se faire des leviers. Il en faut que deux en fait. Hop. Après, on a notre pompe. No redstone engine. Pour faire démarrer la pompe. On a juste besoin d'un chunk loader. Qui se fait. Comme ceci. Donc du gold. Enchantement table et underpearl. Est-ce qu'il me reste de l'obsidien? Ouais. Parfait. Là c'est bien quatre. Oui. Deux diamants. Oui, un livre. Les livres, ouais. Je les ai là dedans. On va s'en prendre juste un. Ainsi que de l'or. Et l'underpearl. Voilà. Donc. La table d'enchant. Et le chunk loader. C'est bon. Donc le chunk loader permet de garder les chunks actifs. Même si vous n'êtes pas dans la zone. Ce qui va évidemment nous servir pour le nether. Pour que la pompe puisse marcher tout le temps. Pour finir. Il va nous falloir. Un ender tank. Qui se fait comme ceci. De l'obsidien. Une enderpearl. Blaze rod. Wool. Et cauldron. Cauldron qui se fait avec de l'iron et une goth. Donc. Il va nous en falloir deux. J'avais été chercher des blaze rods il me semble. J'en ai neuf. Ouais si ça devrait aller. Puisqu'il va nous en falloir deux évidemment. Deux. J'ai plus de laine par contre. Je ne stocke pas ces deux là. Pourquoi ? Hum. Bref. Donc ouais. On n'a plus de laine. Il me semble que j'en avais récupéré. Ah si. Il va en rester deux ici. Au pire on peut s'en fabriquer avec de la string. Ca j'en ai pas mal. J'en ai 52 là. Mais ca devrait aller. Donc obsidian. 4 de plus. Il faudra que j'aille en rechercher encore une fois. Donc avec notre nouvelle pioche. Ca se mine plutôt vite. Bien plus vite qu'avec. Une pioche en diamant. Donc voilà. Normalement on devrait avoir ce qu'il faut là. Parfait. Donc on en posera. Un dans le nether. Et un dans notre base. Ca fonctionne comme un under chest. Sauf que ça avait les liquides. Donc on va le laisser par défaut je pense pour le moment. En blanc. Quoique si j'ai quelques fleurs on va le colorer. Il me semblait que je n'en avais pas pris. Non. Apparemment. Pas l'air d'avoir autour. Pas l'air d'y en avoir autour. Bien pratique. Bien pratique. Évidemment il se venge. Hop. On a droppé une tête apparemment. Ouais. Zombie head. Ça se spawne un peu trop là. On va aller dormir. Apparemment il n'y a pas de fleurs aux alentours. Bon mais j'irai en chercher plus tard. On va le laisser par défaut celui-là. On pourra toujours le changer par la suite. Mais évidemment on ne peut pas dormir. On va récupérer notre tank. Donc là je pense qu'on a tout. On a notre chunk loader. Ender tank. Pump. Restore engine. Et levier. Je vais prendre suffisamment de cobble. On va se faire une plateforme. Au-dessus de la lave. On va que j'aille chercher des blaze rods aussi. Bon ça ça devrait aller. Si vous vous rappelez. L'épisode dans le nether. On a un spawner pas loin du portail. Donc c'est plutôt pratique. Tout ça on n'en a pas besoin. On va le poser. Bon le reste on va le garder. Je vais poser le nether tank. Donc c'est parti. On va aller faire une tour dans le nether. Placer tout ça. Encore. Il est protégé par une armure. Donc il ne prend pas feu. Si vous voyez où. J'ai le jetpack pratiquement plein. Ça devrait aller. Comme on avait vu. On a un lac pas loin du portail. Un lac de lave. Donc voilà. Donc voilà. Le jetpack déjà ça sera plus pratique. Je n'ai pas vu un mobe là. Donc on va se construire. Une petite plateforme. Alors si il n'y a pas de nitro creeper à l'horizon. Pas de ghast en tout cas. C'est déjà pas mal. Donc on le met un peu plus loin que le bord d'un lac par exemple. Vu que la pompe autour d'elle. Elle est le point central du forage. Enfin du pompage. Donc il vaut mieux la mettre un peu éloignée. Voilà c'est pas terrible avec la lave. On va aller bloquer ça. Voilà. On sera plus tranquille là. Parce que. Donc là on est pas mal je pense. On va se faire une petite plateforme. Afin de placer une autre pompe. Pas besoin de la faire trop grande mais au moins. On sera tranquille. Ça devrait aller ouais. Donc on va se faire se mettre la pompe. Je ne l'ai même pas fait symétrique. On va faire un trou pour la pompe. Il vous faut laisser un trou bien sûr pour que la pompe puisse descendre son tuyau. Voilà on va mettre nos quatre restons engine. Comme ça. Des leviers. Un ici. Un ici. Ce qui doit allumer les quatre moteurs. Voilà. Donner un petit peu si on la voit. Voilà. Vous voyez qu'elle est en train de descendre son tuyau jusqu'à la lave. Une fois que c'est fait ça commence à pomper. Donc tout autour d'elle. On va se mettre un chunk loader. Ici. On va mettre là. Donc vous voyez. Vous pouvez voir la portée. Donc avec deux chunks loader. Vous avez ça. C'est plutôt pas mal. Il faut juste de toute façon que la pompe soit. Enfin il me semble que ça marche comme ça. Il faut juste que la pompe soit chargée. Et elle s'occupe de pomper autour de son rayon d'action. Même si les chunks ne sont pas loader. Donc normalement là ça devrait être bon. Il ne reste plus qu'à placer notre tank au dessus. Donc comme vous voyez. La pompe peut pomper jusqu'à 100 MJ. Plutôt pas mal. Elle y est presque apparemment. On va voir si on ne voit pas de cobalt. A première vue. Non on dirait pas. On va que je me fasse une expédition. On se fera ça la prochaine fois je pense. On va attendre un petit peu. Pour voir si ça fonctionne quand même. Avant d'aller faire le système de l'autre côté. C'est vrai qu'on avait une autre forteresse là-bas aussi. Que je n'ai pas exploré encore. Très peu allé dans le nether en fait. Ah ça y est. Comme on peut le voir ça monte tranquillement. Donc c'est parfait. On va rentrer à notre base. Pour se faire le système chez nous. De notre côté. Ici ça devrait être bon. On va profiter pour prendre un peu de quartz. Le jackpac c'est beaucoup plus facile maintenant. Le nether. Allez. On va rentrer chez nous. Donc on va s'installer un petit système en sous-sol. Donc je pense que je vais me garder quand même l'estime dynamo qui fonctionne au charbon. C'est tant jamais. Ça pourra toujours nous servir. Si jamais on est en pénurie de lave ou quoi. Je vais le laisser là ouais. Ici on va enlever ce générateur par contre. Qui ne servira plus à rien. Je pense que je vais le mettre par ici. Donc je vais aménager un peu tout ça. Pour préparer la lave. Et puis on se retrouve dès que c'est fait. De retour. Je viens de check le temps là. On est déjà à 20 minutes. Donc on va faire un système pour récupérer la lave. Et on s'arrêtera là pour cet épisode. Je continuerai les moteurs dans le prochain. Pour mettre tout ça en production. Donc on va se faire un tank. Un peu comme on a fait ici. Pour récupérer la lave. Puisque l'endertank ne contient pas grand chose en fait. Et donc on va se faire un tank temporaire. Si on peut dire. Qui permettra de stocker pas mal de lave. Comme ça si jamais il faut aller déplacer la pompe d'allonésor. On ne sera pas bloqué. On aura de la réserve au cas où. Donc on va se faire un tank un peu plus grand cette fois. Celui-là on l'avait fait. Je rappelle de 3 de diamètre sur 4 de haut. Donc comme indiqué dans l'infobulle. On peut faire 3, 5, 7 ou 9 en diamètre. Hauteur 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va garder la même hauteur. Mais on va le faire un peu plus grand. 5 de diamètre cette fois. Ce qui devrait nous faire pas mal de lave je pense. Je ne sais pas si j'ai assez crafté des Iron Tank Wall. On va bien voir. Donc 4 de hauteur toujours. Voilà. Alors là on va mettre. Je ne crois pas que ça se pâne. On va mettre des vitres. C'est peut-être les gauches que j'aurais pas assez. On va laisser en refaire. En haut. On va finir avec ça. Donc on va se mettre une valve ici. On mettra notre Iron Notre Ender Tank en haut. Ainsi que une valve en dessous pour faire sortir la lave. Donc à la place de la torche on va laisser faire des Iron Tank Gold. Alors je ne me souviens plus comment ils se font. C'est des Iron Plate avec Glass Pan. Plutôt facile. On va s'en faire quelques-unes. Donc les Iron Plate se font comme ceci. Dans la Rolling Machine ça me fait 8. Ça me fait 8. Ça on est droit. Donc hop 16. Ça devrait vous permettre de terminer le tank. Donc ici on est bon. Ici on va rajouter une valve. Il ne reste plus qu'à fermer. Et voilà. On a notre tank qui peut contenir 1 600 000. Je pense que là on devrait être plutôt à l'aise. Donc on va poser notre Ender Tank à sa place. Juste au-dessus de la valve. Ici. Après il suffit de faire un clic droit sur la petite roulette ou le disque que vous avez au milieu pour inverser l'output ou l'input. Là il est en input donc il suffit de le mettre en output pour remplir le réservoir. Voilà. Donc comme vous voyez ça monte tranquillement. D'ailleurs ça va vider je pense le tank. Ça s'écoule plus vite que ça se remplit. Mais bon on a déjà 57 000 de lave et ça va augmenter régulièrement comme vous voyez à coup de mille. Donc ce tank nous permettra de faire un buffer au cas où comme j'ai dit s'il faut aller déplacer la pompe d'Halloneyser. Alors on met un petit coup et on va aller faire un tour pour finir l'épisode d'Halloneyser pour voir si ça a déjà pompé pas mal autour de la pompe. On a encore un pic-man est venu nous rendre visite. Salut tu viens chez moi je vais chez toi petit freeze tant que ça charge donc apparemment pas ça n'a pas encore baissé on le verra autour de la pompe quand le niveau va baisser une fois qu'il aura bien pompé pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas de toute façon le lac de lave a l'air plutôt conséquent ici je pense qu'on n'aura pas besoin de bouger énormément quand on aura besoin de nouveau de la lave ah si on dirait que là-bas je ne sais pas si c'est nous c'est un peu bougé ouais en tout cas on aura de quoi faire ici ça tourne à plein régime c'est plutôt parfait on a notre source de lave donc on va s'arrêter là pour cet épisode dans le prochain on mettra tout ça en production avec des géothermales générators ainsi que des magmas dynamo il me semble que c'est c'est le nom oui oui fini de brûler toi on va regarder de suite tiens si c'est bien ça c'est la version au-dessus du dynamo je ne l'ai pas ici ah si ouais voilà magmatique dynamo pour le vrai nom je ne me souvenais plus donc un peu plus dur à faire que les steams dynamo de base qu'on avait fait c'est les mêmes craft il me semble ouais voilà mis à part qu'on utilise deux linvar bon c'est pas très dur à faire on a maintenant toutes les machines qu'il nous faut ainsi que le géothermale générator donc pour remplacer le générateur de base qui marche à la lave donc voilà on se laisse là je vous retrouve la prochaine fois pour la suite et mettre notre stock de lave en production pour avoir suffisamment d'énergie et ainsi pouvoir attaquer d'autres machines donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine allez salut 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 eyesight on fou pour on on pose